Bienvenue dans le Paris Central Show, aujourd'hui on va parler du pack Vlaovic-Kolomani qui prend de l'ampleur sur les réseaux. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus, de personnages connus souvent. Donc c'est une grande possibilité de ce qui va se passer pour la suite au Paris Saint-Germain. On est avec Tonton aujourd'hui, on va aborder le duo Vlaovic-Kolomani. On va parler des blessures de Vlaovic, des stats. Est-ce que Kolo pourra se faire une place dans cette équipe parce qu'il y aura pas mal de joueurs ? Donc déjà avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que sinon vous dites clairement à Youtube que la vidéo elle est nulle. Et ça, ça nous aide pas les gars, donc mettez votre pouce bleu. On va commencer direct. Alors Tonton, nous on a parlé de cette rumeur et on est tout de suite tombé d'accord sur le fait que c'est une bonne possibilité pour le Paris Saint-Germain. Parce que Vlaovic, comme je t'ai dit, j'aime bien le joueur, j'aime beaucoup le joueur. Mais j'ai un gros bémol, c'est Sapubalji qui a toujours pas été soigné et qui du coup a des grands risques de rechute. Et si tu l'opères, il sera absent pendant à peu près 6 mois. Donc Vlaovic, moi j'ai des gros doutes sur le fait qu'il fasse une saison complète. Et ce que j'aime bien dans cette possibilité, c'est que Kolo-Mani, si tu le prends de base, ça va être pour jouer Elie soit à droite, soit peut-être à gauche, soit en départ d'Mbappé. Mais si Vlaovic, il est blessé, tu as la possibilité de mettre Kolo-Mani en 9. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal sur le long terme. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Non, en soi, je pense que tu as bien résumé la situation. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, dans l'esprit de Louis Senriquet, Randal Kolo-Mani, ce n'est pas le 9 qui va faire 60 matchs par saison. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, bien que Vlaovic corresponde plus à ce profil, le problème de Sapubalji se pose. Parce qu'on peut le prendre de deux manières. Soit on prend le risque de le faire jouer et à un moment, la Sapubalji va le re-gêner. Parce que tu l'avais bien dit quand on en parlait en off, Marco Verratti et Sapubalji nous embêtent un petit moment quand même. Soit tu te dis, la première partie de saison, ce n'est pas la plus intéressante, tu peux recruter Vlaovic et l'opérer tout de suite. Et si tu le fais, il sera prêt en janvier. Seulement, si tu le fais, est-ce que Randal, tu peux partir avec lui en étant six mois titulaire, en sachant que le risque de blessure peut exister pour lui aussi. Et que si tu fais cette option dès le début, tu prives possiblement de tes deux neufs pour une bonne partie de la saison. Mais tu peux toujours aussi faire cohabiter les deux qui sont plus complémentaires qu'opposables selon moi. Ok. Justement, on va parler du cas de Kolomanie au niveau des postes possibles. Parce que de tous les attaquants, voire joueurs qu'on cible devant, c'est le seul qui peut jouer aux trois postes de devant. Donc il peut te dépanner à plusieurs endroits. Et est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour Kolomanie ? En soi, pour moi, il y a de la place. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, c'est un profit qui est plutôt polyvalent à l'inverse de Vlaovic. Vlaovic, on sait que c'est un neuf, tu ne vas pas le mettre allié droit, tu ne vas pas le mettre soutien d'attaquant, tu ne vas pas le mettre allié gauche. Randa, lui, il peut plus ou moins remplir cette case de jouer sur les deux ailes d'ailleurs, même s'il a un côté préférentiel droit. Et on se dit que justement, dans la configuration actuelle du PSG, tu pourrais avoir que Mbappé reste ou non. Dans les deux cas, tu as un neuf qui pourra combiner avec lui. Et si Mbappé part, la logique voudrait que Neymar joue en tant que meneur excentré à gauche. Tu pourrais avoir Vlaovic en neuf et Randall en ailié droit avec un rôle plus de buteur que celui de Neymar. Et là, tu aurais une attaque très complémentaire. Parce qu'en plus, tu viens de recruter Asensio qui serait le remplaçant de Randall. Tu as déjà Vlaovic en attaque qui serait en concurrence avec Randall. Et Neymar, sur le côté gauche, il a déjà la concurrence de Kang pour le moment avec les recrues actuels. Ok. Mais du coup, là, on partira sur Vlaovic, possiblement Mbappé, Bernardo Silva et Neymar. Moi, je suis colomanie à son âge, 25 ans. Est-ce que je vais au Paris Saint-Germain avec ses possibles titulaires qui risquent de me barrer la route ? Ou comme on a évoqué précédemment, sa polyvalence va faire qu'il va toujours avoir du temps de jeu ? Je pense que sa polyvalence va l'aider. Et je pense qu'on a bien fait de citer les joueurs que tu as cités. Parce que, notamment, Neymar, en soi, on va dire meneur de jeu excentré. Mais au fond, on sait qu'aujourd'hui, le meilleur rôle de Neymar, c'est en soutien de l'attaquant. On sait que Bernardo Silva, il n'est pas fixé lié droit. C'est un mec, si Louis-Sénriquet veut jouer dans un 4-3-3, il peut mettre Bernardo au milieu à côté de Verratti et de Ougartes, ce qui permet d'avoir un milieu ultra complémentaire. Et mettre RKM, justement, sur l'aile droite, avec Blauovic en neuf et Neymar en aile gauche. Et là, du coup, tu auras un milieu de terrain super technique qui permettrait à Louis-Sénriquet de dominer ses rencontres. Mais en plus, tu aurais un côté droit qui serait beaucoup plus fort que les deux dernières années. Parce que tu aurais Bernardo au milieu, Hakimi latéral droit, Randall Colomoyne en aile droit. Moi, je suis arrière gauche, je sais que je vais passer un sale quart d'heure si je joue face à cette tripette. Et du coup, Asensio, dans tout ça ? Asensio, il a été recruté pour faire la concurrence, pour être en rotation, pour être en sortie de banc, pour inquiéter le titulaire. Et moi, je trouve qu'au final, ça a du sens, si tu prends Randall Colomoyne, pour le mettre en concurrence avec Asensio. Moi, ce qui me concerne, si tu me dis qu'Asensio était là pour être le remplaçant et faire transpirer un peu le titulaire, c'est parfait. Seulement, si tu me dis qu'Asensio est titulaire du poste et qu'il va jouer les 60 matchs, je suis un peu moins serein, je ne te cache pas. Ok. Je vais devancer les commentaires qu'on va avoir dans la vidéo et aborder un sujet qui est souvent... qui vont nous dire où est-ce qu'il va jouer, par exemple. Parce qu'ils vont nous dire, ouais, maintenant, il y a Vlaovic, il y aura Colomani, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y aura Asensio, il y aura Bernardo Silva, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'enfin, le Paris Saint-Germain ne se dirigerait pas vers, enfin, une équipe où il y a de la vraie concurrence et où ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir tous ces joueurs ? Si tu prends l'exemple de City, par exemple, Julien Alvarez, il a chauffé le bord et pourtant, le mec, à chaque fois qu'il est rentré, il a remarqué. Il a été décisif quasiment à chacune de ses entrées. Mais tu sais que tu as des possibilités de derrière, qu'entre guillemets, sans manquer de respire à Equitique, que tu ne passes pas de Mbappé à Equitique. Genre, tu as un mec juste derrière qui n'est pas aussi loin que Equitique. Je te rejoins dans le sens où, de toute manière, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ces dernières années avaient une très forte concurrence. Tu as cité Manchester City. C'est bien que tu as cité Julien Alvarez, mais il y a aussi un mec qui s'appelle Riyad Mahrez qui a chauffé le bord contre le Bayern, qui a chauffé le bord contre le Real, alors que c'est un excellent joueur. On peut parler du Bayern Munich, qui a une rotation phénoménale sur les ailes avec Sané, Mané, Niabri, Koeman. Ils sont quatre pour deux postes et c'est tous d'excellents joueurs. Donc, aujourd'hui, les plus grands clubs, ils ne jouent pas avec 11 joueurs. Ça n'existe pas. Il faut que tu as un groupe de joueurs de 22-23 joueurs où tu es 11 titulaires, mais que les titulaires ne soient pas non plus au Club Med en se disant qu'ils ne vont jamais être concurrencés. C'est bien d'avoir des joueurs qui, justement, peuvent t'apporter quelque chose parce que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir tous ces joueurs, si tu en as un qui n'est pas performant, tu peux lui dire, écoute, tu vas goûter du vent et à ce joueur, il est plus performant que toi, il joue même parce que toi, il va prendre ta place. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres clubs. Et si tu veux que le Paris Saint-Germain soit au niveau des autres clubs, il faudrait peut-être s'inspirer de cette méthode. Oui, pour ajouter à ce que tu viens de dire et évoquer le sujet d'après qui sont toutes les possibilités tactiques qui s'offrent à Luis Enrique avec autant de joueurs et des profils aussi différents. Selon toi, quel système de jeu que Luis Enrique aura à sa disposition cette saison ? En soi, c'est l'avantage d'avoir des joueurs que tu as recruté qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes. C'est qu'au fond, tu n'es pas forcé d'être bloqué dans un seul schéma et une seule animation. On sait que Luis Enrique, son évasion préférentielle, ça reste le 4-3-3 avec un numéro 6. Mais ça, ça reste le préférentiel. On sait que Luis Enrique, il est capable de s'adapter. À Barcelone, il a joué en 3-4-3 en Los Angeles, d'ailleurs. On sait qu'en Espagne, il a fait avec ce qu'il avait. Mais au Paris Saint-Germain, si tu recrutes de tels joueurs, l'avantage, c'est que tu peux jouer, comme j'ai dit dans le 4-3-3 avec les joueurs que j'ai cités, mais tu peux également être modulable. Selon les moments de la saison, tu peux jouer en 3-5-2 avec Neymar en soutien de Kolomani et Vlaovic avec les deux en attaque. Tu peux aussi partir sur un 4-4-2 où Neymar serait meneur de GEC centré à gauche, Bernardo meneur de GEC centré à droite avec Vlaovic et Kolomani, les deux dans l'axe en même temps. Tu peux partir sur le 4-3-3 que j'ai cité en tour premier. Tu peux même partir sur un 4-2-3-1 où tu mettrais Neymar en soutien d'attaquant, où tu mettrais Randall Kolomani à gauche et Bernardo à droite et Vlaovic en 9. En fait, les solutions, si tu as tous ces joueurs, elles ne manquent pas. Et en fait, au final, c'est plutôt ça l'avantage d'avoir ces joueurs polyvalents. C'est que tu n'es pas fixé sur une tactique. Tu peux changer d'animation même en cours de match et surprendre ton adversaire. Ok. Je ne suis pas très fan des stats. Je pense que j'ai regardé beaucoup de matchs de Francfort cette saison. Donc, je sais à peu près comment il joue Randall. Là, on va quand même aborder les stats qu'on a vues pour, entre guillemets, mettre en avant ses points faibles et ses points forts. Déjà, les points faibles sur les stats, on peut voir très clairement, par exemple, si on le compare aux Imen, par exemple, ou même d'autres attaquants, son point faible, c'est clairement son jeu de tête et sa présence dans la surface. Parce que c'est un attaquant qui va beaucoup décrocher. Et du coup, on risque d'avoir le même problème qu'on a déjà au niveau de la présence dans la surface. Et son jeu de tête, il doit encore le travailler comme certains Kylian Mbappé, même s'il n'y a pas photo, il est beaucoup meilleur, il est beaucoup mieux de la tête. Mais au niveau des stats, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire aussi sur Kolo Moini ? En soi, les stats, pour moi, c'est un outil, ce n'est pas une finalité. Ça veut dire que si tu utilises les stats pour faire un constat final d'un joueur, ce n'est pas top. Par contre, si tu utilises les stats et que tu l'ajoutes au match que tu as perdu du joueur, c'est là que c'est le plus intéressant. Et comme tu l'as dit, Kolo Moini, il a ce profil de, au final, il ressemble plus à un ailier qui va marquer un maximum de buts qu'un numéro 9 qui va squatter la surface. Et c'est là que c'est intéressant de recruter Vlaovic avec Randal Kolo Moini parce que tu dis que Vlaovic pourra très bien jouer aussi le rôle de pivot pour Kolo Moini, voire Mbappé si Mbappé reste. Donc en soi, justement, le rôle de Mbappé et de Kolo Moini se ressemblent mais ne seront pas dans les mêmes zones du terrain. Donc si tu arrives au milieu à animer ça avec un mec qui va jouer pour les deux autres sur les ailes, tu as aussi quelque chose de cohérent en fait. Ok. On va parler de ses points forts au niveau stats. C'est notamment quelque chose que vous avez vu lors de la finale de la Coupe du Monde où il a gagné un nombre de duels incroyables plus que tout le monde dans toute cette finale alors qu'il a joué une mi-temps. C'est quelque chose qui se répète tout au long de la saison. Par exemple, si on le met face aux hymnes encore, en duel gagné, il explose. Il y a encore un autre domaine où il est grave plus fort que c'est un dribble réussi. Je crois que c'est l'attaquant en Europe qui a le meilleur taux de dribble réussi. Je crois que même il y a un match que j'ai regardé de Francfort, il avait réussi je crois 17 ou 18 dribbles dans un match et c'était le record. Après, je dis des chiffres, ça peut être de moins, de plus. Mais c'est un record et du coup, c'est sa force et c'est la force d'un aile aussi qui pourra percuter. Donc, il y a des stats parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont très chauds à cette piste mais encore une fois pas en numéro 9 mais en tant qu'Ellier qui peut dépanner en numéro 9. Moi, je trouve que c'est la meilleure option qu'il y a sur le marché. Je trouve que le meilleur moyen de les comparer en fait, c'est bête. Mais en Ligue des Champions il y a eu un appel franc forte. Donc, tu peux t'appuyer aussi sur cette base-là pour voir le rôle des deux attaquants durant cette partie et au final, Randal, il avait été exclu, il avait pris un carton rouge parce que trop de pressing et trop de tacles et Ozymane, lui à l'inverse, pas flamboyant dans le genre mais par contre, il a marqué sur les deux matchs. Donc, ça te montre totalement que finalement, Randal Kolomouani, est-ce que finalement, c'est un peu le familier qu'un véritable numéro 9 et est-ce que en fait, justement, on répond à la question qui se pose au début de ce podcast mais en fait, Randal Kolomouani, il est plus complémentaire à Vlaovic qu'opposable en fait parce qu'ils n'auront pas du tout les mêmes domaines de prédilection, ils n'auront pas les mêmes avantages et ils n'auront pas les mêmes inconvénients. Donc, pour moi, c'est finalement plus complémentaire qu'opposable. Ah ouais, là, je vois les stats en tant que passe décisive. Il est exceptionnellement haut pour un attaquant. Kolomouani, c'est un mec et tu le mets Elie. Franchement, tu as le meilleur des deux mondes. Là, il va te marquer des buts, il va te faire des passes des. À part les 9 et demi qu'on connaît, par exemple, les Benzema, les Hurricane et tout ça qui te font un peu les deux. Les profils Elie comme ça qui marquent autant de buts, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est une bonne option. Après, il reste la question financière de ce qui a été dit et de ce qu'on a entendu. Pour l'instant, on parlerait d'une prête avec option d'achat obligatoire pour Verovic qui fera et qu'on ne le paierait pas cette année et Kolomouani, on le prendrait directement au cash. Donc, en fait, ça te laisse encore de la marge sur le mercato, notamment pour un certain Bernardo Silva si on arrive toujours à le choper. donc, je pense que même si tu prends l'argent en compte, ça reste un bon deal vu que ça ne bouffe pas ton mercato parce qu'il te reste encore le milieu à combler. Peut-être, on a parlé de Gabriel Vega qui coûte 40 millions, je crois. Si tu en veux un autre, ça nous laisse de la marge pour acheter d'autres personnes, surtout que je crois que, dernière nouvelle, il faudrait qu'on achète un gardien. Donc, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur la finalité des choses. On pense que c'est une bonne idée. L'avenir nous le dira déjà si ça se fait, s'il n'y a pas d'embrouille au final. Et si ça se fait, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Vous pourrez revenir sur cette vidéo s'ils viennent et soit nous tirer dessus parce qu'on avait dit que ça aurait été une bonne idée, soit nous dire que vous aviez raison les gars, vous êtes des cracks. L'avenir nous le dira les gars. En tout cas, n'oubliez pas qu'ici c'est Paris et ça, c'était aujourd'hui c'était aujourd'hui.